Bon dia. Somos ahora a l'Escorial, cerca de Madrid. On est à l'Escorial, à côté de Madrid. Ça a pris une heure d'arriver là. Je suis invité pour les cours d'été de l'université Computense. Donc c'est très prestigieux pour moi, parce que c'est la plus vieille université d'Europe. Et puis eux, ils le vivent comme une marque d'intérêt, d'une personnalité politique, d'un pays voisin, ami. Bon bref, bonne ambiance. Alors on est arrivé hier, on a eu un mal de chien arrivé, parce que comme il y avait des orages partout en Europe, tous les avions étaient décalés, si bien que nous on s'est pris deux heures au total, avant d'arriver. Voilà, la journée commence, on sera donc là, ce matin ici, à l'Escorial. Et ce soir, dans un parc à Madrid, pour faire un meeting. Ici, je vais faire une conférence. Et le meeting, ce sera le parc ce soir à Madrid, qui s'appelle le Parc Amo. Drôle, non ? Hein ? Voilà. Buenos días a todos y a todas. C'est un honneur de contar con la presencia de David Mélenchon. Dans le cours, nous avons la possibilité de parler d'un des desafieux politiques, systématiques et sociales, que est le proyecte de l'Europe. Je veux dire que l'Europe du Sud, il y a un rôle en l'Europe, que est mal conocée aujourd'hui, et indépreciée par le gouvernement allemand, qui considère que l'unique politique économique et social que valait, c'est l'autre. Alors là, on est sur le départ, à l'aéroport de Madrid, et on n'est pas loin de la bonne porte d'embarquement. Et je ne veux plus croire que c'est un exploit, parce que cet aéroport est immense, et sa signalétique est absolument inouïe. Pour vous donner une comparaison, on va dire qu'à côté, la gare Montparnasse est un doux paradis humaniste. Et pourtant, vous savez que pour ce qui est de la maltraitance des usagers, la gare Montparnasse est quand même top. Pas de plan incliné, des escaliers partout, une signalétique qui vous envoie à l'endroit inverse de celui où vous allez. C'est assez grandiose. Le troisième, je crois, dans ce cas, à Paris, c'était le musée Carnavalet. Vous étiez sûr, en allant par exemple sur Paris Antique, vous tombiez sur Paris Révolution. Si vous choisissiez Paris Révolution, vous tombiez sur les annonces de publicité à Paris. Vraiment, ça faisait le charme du musée Carnavalet. Ils sont en train de refaire complètement la signalétique. Ici, j'espère qu'ils vont le faire parce qu'il est marqué partout. Trabajamos para mejorar el aeroporto. Nous travaillons pour améliorer l'aéroport. Bon, les gars, il y a du boulot. Bon, alors, nous voilà au départ. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ma dernière adresse à cette caméra ? Bon, on a fait la conférence. Ça s'est bien passé. Pour moi, c'était un peu rude de m'expliquer comme ça dans la longueur. Et je veux dire, dans une salle un peu froide, qui est une salle d'étudiants de niveau master, donc des gens sachant, qui ne viennent pas écouter pour s'enthousiasmer, n'est-ce pas ? Ils viennent pour piocher de la matière première. Donc, c'était un peu délicat sur le plan psychologique. Mais enfin, je crois que je m'en suis à peu près bien sorti, sans faire trop de fautes de grammaire en espagnol. Les grands problèmes politiques du monde commencent en notre maison, en notre corps, en notre manière de vivre avec le plus proche. Et le problème commun est le intérêt général humain et la soberané. Mais la soberané, mais la soberané de soi, la soberané de soi, entre nous autres, c'est-à-dire, la regla que respectamos tous parce que la dirigimos votando. Et après, la soberané de un peuple se peut negociar, se peut délegar à un peuple plus grand, en lequel une personne, un vote. Et ainsi sont les capables de reconnaître la décision. Parce que la démocratie ne te obliga à changer de punto de vista. La démocratie est un método pour décider, et rien de plus. Et demain, si nous c'est content, on continue explicant ce que c'est la mala décision. Vous savez tout cela. Tout cela est en cause, en cause, aujourd'hui, avec l'Europe. Vous, les españoles, vous avez avec l'Europe une relation que je me permets de dire totalement réaliste. Parce que vous avez associé le rêve européen avec la libération de la dictature et le désarrore et le bien-être que nous avons tous. Cela est vrai. Cela est juste. Et de cela nous sommes contentes. C'est la forme de l'Europe dont nous aimons. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, cette Europe n'existe plus. Je dis, il y a un danger. Il y a un danger. Il y a un danger. Il y a de se respecter. Bon, c'est déjà terminé. Au final, nous venons. il y a un danger. Et puis après, on est rentrés à l'ambassade de France à la résidence et avant le meeting. Alors, donc là, j'ai relu mon interview pour Mediapart, je l'ai corrigé et maintenant, elle est en ligne et puis on le restera en bas dans les indications de cette vidéo. Ensuite, une petite sieste. Vous voyez, quand il fait plus de 40 degrés, c'est bienvenu. Et surtout, il faut accumuler des forces pour ce qui est resté à faire, à savoir, une interview avec France Inter qui avait décidé d'envoyer quelqu'un me suivre, ce qui est assez remarquable pour être signalé. Et puis, après, il y avait le meeting avec Pablo Iglesias. Alors, ils ont choisi un parc dans Madrid et c'est le parc un peu, vous voyez, type égyptien, cet endroit-là. Alors, la rigolade, c'est que c'est le kiosque du dieu Hamon. Pour le faire. Donc, voilà, installé au kiosque du dieu Hamon pour m'exprimer devant les gens qui se trouvaient là. Bon, enfin, c'était pas la foule des Grandes Marches, parce que bon, on est quand même en juillet, en Espagne aussi, et même à 7h du soir, à laquelle était le rendez-vous, 7h ou 20h, je ne me rappelle plus. Bon, il fait quand même du chaleur à tuer les bœufs. Alors, donc, on s'est installé là et il était prévu que je parle 20 minutes, mais comme j'étais en forme, ça a un peu débordé et en espagnol. Et ce qui était magnifique, c'est le dieu. Parce que il y avait un magnifique ciel bleu sans nuage, tous ces pains qui sont caractéristiques de l'Europe du Sud et les gens étaient assis dans l'herbe et puis autour du kiosque. Et ils ont une technique qui est pas mal, c'est que, comme j'étais, les orateurs sur le kiosque se trouvaient à contre-jour, ils nous éclairaient depuis le kiosque, si bien que pour les caméras, c'était super pratique d'avoir à la fois un bon éclairage sur le sujet parlant et une vision qui pouvait s'adapter à la luminosité du fond. C'est de la technique, tout ça. C'est Antoine qui m'a raconté ça, qui tient en ce moment la caméra, parce que les copains sont très attentifs à tous ces aspects techniques et moi aussi ça m'intéresse. Tout ce qui touche à la mise en scène, qui améliore la qualité de l'expression et d'un discours. Alors évidemment, les deux iglesias comme moi, on a commencé par célébrer la victoire d'Andrés Manuel López Obrador à MLO, au Mexique. Que célébramos la victoire d'Andrés Manuel López Obrador. Que alegría ! Los gringos se quedan verdes de rabia a su puerta a su puerta a vencido el pueblo de nuevo viva Manuel viva AMLO viva México Parce que pour nous c'est un événement gigantesque que un dirigeant de la gauche latino prenne le pouvoir dans une période où vous nous avez dit c'est terminé, c'était fini, Lola en prison, Correa aussi et puis tout le monde en prison. Eh ben non, raté ! Pas une chose, on est encore là. Et on vient de gagner dans un des plus grands pays. Si bien que si Lola peut être candidat, parce qu'ils vont essayer de l'empêcher judiciairement comme ils disent, pour parler de leur coup d'état constitutionnel, eh ben on peut avoir la victoire dans les deux plus grands pays d'Amérique latine. En quel cas Trump peut emballer l'empire en Amérique latine, ça va commencer, commencer à se conjuguer au passé. Bonne nouvelle. Buena noticia. Voilà, alors on va monter dans l'avion. Je vais à peine débarquer et retourner à l'Assemblée nationale parce que je croise les doigts pour arriver à temps pour les questions d'actualité. et puis j'aurais raté juste ce matin la réunion du groupe. Mais ça, ça fonctionne parce qu'on a trouvé un système assez malin. Chaque semaine, il y a une noria. Il y a un vice-président ou une vice-présidente différent qui est sur le tableau. Donc si c'est son tour, en général, on ne l'embête pas avec ça. On le prévient le lundi ou on la prévient le lundi et ils vont à la conférence des présidents à ma place puisque les vice-présidents y sont autorisés. Et puis ensuite, ils président le groupe où elle préside le groupe. Jusqu'à présent, ça a bien fonctionné. Pour moi, c'est important parce que ça me permet de partager avec mes camarades l'expérience d'une fonction particulière qui n'est pas simple. Au moins, dans ces deux fondamentaux, être présent à la conférence des présidents et présider soi-même la réunion du groupe. Ce qui n'est pas l'exercice le plus décontractant parce que c'est que des fortes natures avec des idées bien arrêtées. Et c'est très intéressant et passionnant sur le plan humain. Donc, pour moi, c'est une manière de préparer chacun, en le cas échéant, à exercer cette responsabilité. Ils l'exerceront demain ou bien dans le groupe lui-même ou dans d'autres groupes ailleurs. Je veux dire, dans d'autres collectivités s'ils sont élus ailleurs. Bref, c'est une expérience qui est importante pour eux. Pour moi, je n'aurais pas été un président... Bon, j'estime que je suis un bon président de groupe si moi-même, je n'avais pas appris dans le passé en étant président de groupe municipal puis président de groupe départemental. Toutes ces choses, ça s'apprend. Et le rôle de celui qui sait, c'est d'aider les autres à apprendre. C'est ce que j'essaye de faire pour eux avec la présidence et avec Antoine qui filme, de le pousser à parler espagnol parce qu'il le parle mais il n'ose pas. Les langues, ça marche que si on les pratique. Si vous attendez d'être parfait en grammaire et en vocabulaire, vous ne parlerez jamais. Donc, il faut s'exposer au début à parler avec des fautes et qu'il faut rire tout le monde. C'est comme ça. Mais c'est bien, après on arrive à finir par faire des discours à Madrid en espagnol. Je ne sais pas si vous avez vu ce discours, mais moi ça m'a fait plaisir de le faire. Et ce monsieur dit, il n'y a pas de démocratie hors de l'Europe de l'Europe. Mais monsieur, ce n'est pas possible de dire. La démocratie consiste précisément en être capable de changer les trités, les règles ou les règles. Parce que la démocratie suppose que la raison travaille et que la chose que vous semble est une fois un jour, demain vous semble de autre manière et vous changez votre décision. en votre vie, alors la vie de la nation est de même. Mais, par favor, señor Juncker, si non il y a une démocratie hors de l'entretien, je veux dire cela, non il y a une démocratie en l'entretien, non il y a une démocratie, non il y a une démocratie, comme la font en contra du peuple grégo. Grégo, c'est bon ? Grégo. Quand ils cortent l'accès à l'argent, à Chypre, à Grèce, quand ils ont obligé à l'Irlande à voter de nouveau jusqu'à ce qu'ils votent « oui ». Le Danemark, jusqu'à ce qu'ils votent « oui ». Les Français, quand ils votent « non », expliquent ensuite, nous avons compris parfaitement ce que vous voulez dire. Vous voulez dire « oui ». Alors, cette violence contre la démocratie en ma patrie, aujourd'hui, continue à donner un sens de odieux pour un tel système. Donc, deux messages. Nous avons un point de soutien aujourd'hui, c'est le mouvement « le peuple ». Nous avons une bandère commune, l'intérêt général humain. Nous avons une doctrine commune, le nouveau humanisme. Nous avons un espace de force, notre patrie et les peuples que la composent, et le Mar Mediterranéen et tout le monde qui vivent autour. Donc, nous n'avons rien que nous permet d'adventer et changer cette vieille Europe. Il faut romper la chaine dans un pays, que soit Espagne ou que soit França, notre responsabilité, à vous et à nous, c'est romper la chaine, et ouvrir pour la première fois un gouvernement, que soit un gouvernement de Podemos, un gouvernement insumis, un gouvernement comme le AMLO, comme le Lula, et tous les autres, que je ne mentionne, parce que après sont histories sans fin. viva la lutte des peuples, viva la fraternité, viva l'Europe social, ecologiste, viva le nouveau humanisme. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour représenter la esperance en França. La França republicana, la França antifasciste, la França que se reivindique des valeurs de la Revolucion. C'était é emocionante participer aux mítines de la France insumis et écouter à la personne griter « liberté, égalité et fraternité ». Nous sommes orgullisés de pertenir à cette tradition revolucionnaire et nous disons à l'Europe « liberté, égalité et fraternité ». J'ai eu un bon séjour en Espagne. Nous avons bien avancé la discussion avec les camarades de Podemos, à la fois entre les différentes séquences, le discours à l'Université Coputense ou bien dans le parc à Madrid, mais après on avait un repas le soir où on était tous là. Je veux dire, ma petite délégation qui était composée d'Antoine Léaumant, François Rallandaholi et de notre camarade qui anime le groupe d'action de la France insoumise à Madrid et qui est un pilier de la maison. Donc on était là, nous, notre petite délégation française, et puis les Espagnols avaient amené là la vice-présidente du Parlement, Irene Monteros, la compagne et le numéro 2 du mouvement de Podemos, évidemment Pablo, et puis plusieurs autres camarades, Pablo Bustinui qui est responsable des relations internationales. Je vais finir par oublier quelqu'un, comme ça. Je vais le vexer, mais bref. Il y avait donc l'état-major de Podemos et notre petite délégation. Donc on a beaucoup échangé sur comment on peut faire avec le mouvement AERA El Pueblo, maintenant et maintenant le peuple, qui va nous réunir au plan international, de quelle manière on va traiter la question de la formation d'un groupe dans l'Assemblée européenne, etc. Je ne vais pas révéler tous nos secrets à cette étape, parce qu'il pourrait y avoir des oreilles malveillantes qui en tireraient avantage. Donc voilà où on en est. J'estime que c'est un voyage qui a été utile, creusant, parce que quand on arrive comme ça en fin de saison, on n'en peut plus, vous l'imaginez. Il faut voir l'année qu'on a eue. Enfin, ça ne sert à rien non plus, sans cesse d'en parler, parce qu'à la fin, vous allez croire qu'on est tout le temps fatigué. Ben oui, on est tout le temps fatigué, mais on fait quand même ce qu'il y a à faire. Et là, c'est un travail très dense, parce que nous voulons ouvrir une alternative au fascisme en Europe. Ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas comment on va faire en France un point de plus que l'autre, ragnagna, tout ça. Bon, ça, c'est des histoires de gamins. Ce qui compte, c'est relever le défi de l'histoire. Nous nous confrontons à l'extrême droite et aux libéraux, qui sont la peste et le choléra. Naturellement, ce n'est pas de même nature, mais il faut bien dire que les uns et les autres s'entra-rangent. Voilà. Alors ça, pour nous, c'est un moment un moment important que celui où on se retrouve pour faire franc, parce que pour l'instant, l'Europe du Sud était épargnée. Avec l'Italie, on a perdu une position et ça commence à ressembler à des choses qu'on a déjà vues. Hein ? Alors voilà, on va résister. Moi, j'appelle tous ceux qui veulent le faire avec nous à nous aider. Parce que bon, alors d'accord, je ne suis pas parfait, d'accord, par vos églésiastes, à une queue de cheval, c'est pas sérieux, bla 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 bla. C'est ça que vous avez. D'accord ? Nous, on fait ce qu'on peut pour organiser cette résistance. et vous voyez qu'on est mal reçu de façon disgracieuse par beaucoup. J'ai dit aux générations que bon, il n'y avait qu'à se voir plutôt que de se jeter à la figure des paroles mal gracieuses et incommodes. Franchement, quelle idée me traiter de national républicain ? Ça sert à quoi ? Ou de nationaliste ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça fait avancer à part distiller de la haine, de la rage ? Pour rien. Parce que pour finir, je suis certain qu'au moment du choc, s'il y a un choc, on sera ensemble du même côté de la barricade. En tout cas, moi, je l'espère. J'espère surtout qu'il n'y a pas besoin de barricade pour avoir le dernier mot. Bon, voilà, les gens, je vais m'envoler. Il n'y a pas beaucoup d'avions en ce moment. Finalement, l'avion, quand il pleut, il y a un problème. Quand il fait chaud, il y a un autre problème. Je me demande si c'est des avions qui sont faits seulement pour voler en automne par température tempérée. Alors ça, avec le changement climatique, il faut oublier. Voilà. En tout cas, l'autre jour, on s'est quand même ramassés deux heures de retard. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, ça va, il fait moins chaud que la dernière fois. Bon, d'accord. À la prochaine fois, en plus du billet d'avion, il faudra avoir un thermomètre pour savoir si l'avion part ou pas. Bon, voilà, vous voyez que je suis en forme parce que je suis de bonne humeur. Allez, à tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Bon, alors là, on est arrivé en courant à l'Assemblée nationale. J'ai fait mes deux interventions qu'on m'avait demandé de faire. Moi, je vous mets en garde parce que dans tous les pays du monde, tout le monde s'inquiète de ces mesures, pas pour la qualité de l'intention de ceux qui les proposent, mais pour les conséquences désastreuses que ça peut avoir, sitôt qu'il suffirait que telle ou telle influence la loi sur ce qu'est une fausse information. Et vous êtes obligés d'y penser au moment où vous prenez une décision comme celle que vous nous proposez de prendre. Je vais rester jusqu'à... pour la séance de cette nuit parce que j'ai mon amendement sur le conseil déontologique des médias qui passe cette nuit. Et on m'a demandé, évidemment, de le faire. Mais, alors, la surprise, c'est qu'en arrivant, je reçois un message qui me dit que cette nuit, après notre repas dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y avait Irene et Pablo Iglesias, bon, ils sont partis un peu avant la fin, il y a l'année, elle n'était pas très en forme, tout ça, on s'est dit, bon, on comprend, hein. Eh bien, les gosses, ils sont nés cette nuit. Alors, ils ont juste 6 mois pour ce petit Pichoun, et ils sont nés. Alors, on a échangé des messages, parce qu'évidemment, c'est très émotionnant, hein, qu'ils soient nés cette nuit-là. je lui ai mis des milliers de félicitations, bienvenue, aux nouveaux camarades. Je crois qu'ils avaient hâte de se joindre à nos combats. Alors, bon, baiser fraternel. Et lui, il me répond, que c'est émouvant. Ils sont très petits. De momento, están bien. Pour l'instant, tout va bien. Gracias. Voilà. Alors, après, on se met des petits saluts. Et moi, j'ai mis ici, tan pequeños, si petits. Voilà. Et puis, le reste, c'est plus personnel, d'affection. et là, on termine. Regardez, il y a un salut à la fin. C'est les ponts fermés. On ne nous corrigera pas, on ne changera pas. Bon, voilà. Donc, c'est une heureuse nouvelle pourvu que ces petits se portent bien et qu'ils se tirent d'affaire parce que 6 mois, c'est vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Bon, alors évidemment, il va être là-dedans à plein temps, parce que, c'est du souci quand ils sont en couveuse. C'est du souci. Quand ils sont nés et qu'ils sont là, bon, on s'en occupe. Ça occupe toute la journée, mais c'est pas pareil que de se demander ce qui se passe, s'ils vont bien, si ça se passe bien. Bon, pour les parents, c'est un peu difficile. Et ça vous rappelle une chose, que les militants politiques ne sont pas des robots. Ce sont des personnes humaines à qui il arrive toutes sortes de choses, comme tout le monde, en plus de celles qu'ils ont décidé d'assumer publiquement. Voilà. Allez, à bientôt. à bientôt.